Comme coach, il fait toujours des choix par rapport à tes qualités dans l'effectif, mais aussi par rapport au défectif de l'adversaire. Donc, demain, déjà, toutes les circonstances sont différentes, parce qu'on joue chez nous, avec un public derrière nous, avec 60 000, et aussi sur notre terrain. Donc ça change, un. Deux, est-ce qu'on va commencer demain comme on a fait les derniers minutes au Caire ? Peut-être. Mais les grintas, ça ne change pas. Ce n'est pas parce que les premières 30 minutes, alors qu'il y avait plus de position de balle, qu'il n'y avait pas de grintas chez nous. Oui, ils avaient plus de ballons en pourcentage, mais en vraies occasions, je pense qu'ils ont vraiment créé des problèmes pour eux. C'est nous qui n'avons pas osé ou pas trop osé jouer au foot pour jouer notre jeu. Et je trouve qu'après 30 minutes, on a trouvé ce rythme, et dès qu'on a trouvé ce rythme, chez nous, au ballon, peut-être que c'est nous qui avons la meilleure occasion en première mi-temps. Donc, ce n'est pas une question de grintas, ce n'est pas une question de certains qui jouent ou qui ne jouent pas. C'est quelques techniques de base pour contrôler un match. Donc, ça, c'est un. Et deux, il faut gagner. Donc, d'un côté, ça te donne beaucoup de clarté. Nous, on ne peut que gagner. On n'a rien à ce moment, parce qu'on est revenu avec une défaite. Donc, pour nous, c'est très clair ce qu'on doit faire. C'est marquer au moins un but et gagner ce match. Pour eux, ils peuvent perdre tout. Parce qu'ils ont la coupe en main maintenant. Et je pense mentalement, c'est plus facile d'aller arracher quelque chose que la peur de perdre quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada